C'est vrai que la mise en scène de 79, j'y ai assisté, montrait toute cette ambiguïté très puissante et de Michel et de Luc Plamondon qui étaient à la fois, qui voulaient cette oeuvre nihiliste, mais qui étaient tellement, tous les deux, immergés dans les problèmes de société, les problèmes individuels et les problèmes de société. Le disque sort en 78, on n'est pas loin du bite de l'année, on ne connaît pas encore celles et ceux qui vont devenir des stars, les chansons ne marchent pas très bien, Luc et, moi je suis à Europe à l'époque, Luc et Michel Berger disent que l'Opéra doit voir le jour dans 6 mois, mais ils en sont encore loin, pourtant Starmania va bel et bien voir le jour, ce sera le 10 avril 79 au Palais des Congrès. Starmania a déjà obtenu un disque d'or, il passe ce soir une épreuve décisive, celle de la Seine. L'audace paye du coup le côté atypique, parce qu'après tout, la comédie musicale, mais peut-être, vous sauriez mieux dire que moi, en France n'était pas encore vraiment développée, à part R qui était arrivée, avec Julien Clerc, et qui avait très bien marché. R et Jésus-Christ Superstar, c'était les deux adaptations américaines. Et la révolution française, français, qui avait bien marché, c'était un bon présage pour Starmania. Un bon présage, il se dit que François Mitterrand était absolument fan de Starmania, qu'il se glissait certains soirs au Tade de Paris, c'était en 88, pour assister incognito à la représentation. Il en avait même présenté une vingtaine de minutes à Allé Didi, au Prince Charles. Pareil, four absolu, ils étaient passés complètement à côté de l'affaire. Mais même France Gall, au début, n'était pas... Tout le monde, enfin, beaucoup de gens ne sont pas complètement convaincus. Et c'est vrai que France Gall l'a dit ensuite, dans au moins une interview, elle dit que Berger, jusqu'au bout, a des doutes. Lui aussi, il a des doutes, puisque Starmania était construit sur les ruines d'une autre tentative de comédie musicale, Angélina Dumas. Il a des doutes, il ne sait pas, mais c'est aussi comme ça que se crée le classicisme. C'est-à-dire que le classicisme, ce qui est connu de tout le monde et dans tous les arts possibles et imaginables, de Beethoven à Picasso, ça commence par des gens qui ne comprennent pas de quoi ça parle. Et moi, ce qui me réjouit, c'est à quel point aujourd'hui, mais même nous, des professionnels, on voit des choses dans Starmania qu'on n'avait pas vues, pas comprises. Et on se dit, bon, ben voilà, ça continue, cette histoire-là continue. Finalement, le succès sera au rendez-vous. Et quel succès, un succès énorme en France, mais aussi à l'international. Starmania deviendra tycoon avec Tom Jones, Peter Kingsbury, évidemment Céline Dion et Cyndi Lauper. Ziggi, il s'appelle Ziggi, je suis fort de lui. C'est un garçon, pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Ça c'est toutes les chansons d'Alex. Ce que je ne savais pas, c'est que Céline Lauper et Céline Dion n'ont pas joué sur scène l'interprétation de Starmania. Comment on succède à de tels interprètes ? C'est intimidant, c'est galvanisant, on imagine que ça doit être quelque chose qui transcende. Écoute, en fait c'est intimidant, mais je ne l'ai pas pris comme ça au début, vraiment. Le blues, je l'avais chanté, je parle du blues parce que c'est vraiment la plus grande chanson, je pense, de mon personnage. Je savais que j'avais les capacités pour le chanter, moi ça a été plus intimidant pour le rôle d'incarnation de Zéro Janvier. On a travaillé beaucoup avec Thomas et finalement j'ai pris plaisir à le faire, mais moi c'était plus ça, est-ce que je vais réussir à être un méchant, à être un acteur ? Parce que je ne m'attendais pas que ce soit autant d'acting que ça, ce show-là. Finalement, avec tout ce qu'on a travaillé, je suis vraiment heureux, mais moi c'était ça qui m'intimidait plus que le chant et la chanson, vraiment.